que faire en cas de pneus crevés une situation toujours un peu contraignante pour laquelle quelques solutions se présentent malgré tout à vous selon l'état de votre pneumatique crever ou éclater si ce dernier est crevé il faudra tout d'abord s'assurer que ce soit bien sur sa bande de roulement et non sur ses flancs seule la bande de roulement peut être colmaté même si cela reste de façon provisoire les flancs étant des parties bien trop fines pour accepter ce genre de réparation de fortune un flanc percé et le pneu est définitivement hors d'usage ensuite il va falloir en priorité trouver le corps étranger dans votre pneu et le retirer si vous n'arrivez pas à le repérer utiliser un peu d'eau savonneuse que vous appliquez tout autour de votre roue afin de trouver une formation de bulle émanant du coupable une vis un clou les grands classiques il faudra maintenant le retirer juste avant d'intervenir pour reboucher un trou sur votre bande de roulement sans avoir à démonter le pneu de sa jante vous aurez deux solutions efficaces mais toujours provisoire la première et la plus courante car présentement tous les véhicules récents qui ne disposent plus ou que très rarement de roues de secours c'est la bombe ou le kit anti crevaison le principe est simple une fois l'embout vissé à la valve de votre roue une résine viendra se propager à l'intérieur du pneu pour ensuite s'étaler sur la surface intérieure de la bande de roulement lors des premiers tours de roue que ce soit en bombe ou via un compresseur dédié le résultat est efficace et vous permettra de reprendre la route jusqu'à un garage la seconde solution elle non fournie dans les véhicules mais qui est toujours bien d'avoir à proximité c'est un kit de mèche une solution qui demanderait un peu plus de savoir-faire et de force mais qui s'avère très efficace ces deux réparations provisoires ne seront évidemment pas compatibles avec un éclatement des pneus c'est pour cela que la solution de la roue de secours sera privilégiée pour bon nombre d'entre vous qui ont la place et le poids disponible à bord si aucune de ces solutions vous convient il restera évidemment la carte de l'assistance 0 km dont dispose beaucoup d'assurés si vous êtes dans une zone géographique éligible cela reste toujours une bonne alternative pour ne pas s'embêter bonne route